Bonjour, notre Creation Story nous amène aujourd'hui à la rencontre d'un homme de la peinture, un homme de l'art. Alors j'ai envie de dire d'abord peut-être un homme de lettres, de philosophie, vous avez fait une thèse sur l'art, vous avez dirigé le colloque La Fabrique de la peinture au Collège de France, vous êtes aussi l'auteur d'un essai qui s'appelle Pertes humaines, très lié d'ailleurs à votre travail je trouve d'une certaine façon. Vous avez exposé à la Galerie de Lonnais où vous avez aussi été commissaire d'exposition pour un héros, un escroc pardon je devrais dire flamboyant, la pyramide de Ponzi, vous avez été exposé au Mucem, au Moco, vous avez écrit sur la peinture, vous êtes un amoureux des mots. Bonjour Marc Molk. Bonjour. Alors dimanche matin, 11h, il est tôt. Et on a envie de parler de votre travail. Et bien on va commencer par une œuvre qui est juste là. Voilà. Alors racontez-nous un petit peu cette œuvre. Je vais juste faire un petit zoom quelques instants sur l'œuvre en question. Alors dites-nous tout. Alors en fait pour moi c'est, je pense, c'est mon meilleur tableau, pour moi en fait, dans la mesure où il concentre beaucoup de préoccupations et de pratiques. Dans l'écriture, je pratique plutôt l'autofiction. Alors ce n'est pas une autofiction parfaitement exacte, donc je ne dirais plus davantage que c'est une parafiction. Mais les livres que j'ai publiés, c'est de l'autofiction. Je raconte ma vie. C'est un peu pathétique, mais ça a intéressé quand même des gens. Et je fais ce que je peux. Et en peinture, j'ai toujours été plutôt un sentimental. J'ai toujours peint des plutôt, oui, plutôt l'amour en fait. C'est la seule chose qui me paraît intéressante en fait. Je ne disqualifie pas ce qui passionne les autres, le fil rouge de la vie des autres. Mais moi, je reste la midinette que j'étais quand j'ai découvert, quand les premiers émois m'ont assailli. Et j'avais cherché un bon moment, enfin j'ai cherché longtemps à faire un lien entre l'écrit et la peinture, parce que je pratiquais les deux activités. J'ai fait des calligrammes assez poussés et en complexité. Mais en peinture, ça pose beaucoup de problèmes. Parce que dès qu'on écrit sur une peinture, hop, elle tombe dans la bande dessinée. Il y a quelques peintres qui s'en sont très bien sortis. Des gens comme Chéri Samba, dans le passé aussi, au Moyen-Âge, ont tolérait davantage l'écriture dans les peintures. Et donc, en fait, au point où j'en suis là, j'écris sur les tranches, en fait. Ça fait des sortes de capsules morales. Donc là, c'est là, c'est là. Je n'écrivais pas encore sur la tranche, mais par exemple, ici, j'écris sur la tranche. Et ça me permet, en fait, aussi de renforcer une objectalité du tableau, parce que ce n'est pas seulement une façade, ça devient un objet, puisqu'il est peint aussi sur les bords. Et ça met dans deux espaces différents, l'écriture et l'image, mais en même temps sur le même objet. Donc ça me satisfait de face à autre. Donc vous écrivez sur les tranches, mais j'aimerais aussi vous écrivez sur... Alors, sur celui-là, j'ai écrit sur... Bon, c'est beaucoup du tableau, il fait au pochoir. Eva, Marion, Héloïse, Aurélie, Nathalie, Noémie. Alors, pourquoi ces prénoms ? Alors, en fait, ce sont les... À un moment, je faisais une peinture qui était différente. J'ai fait longtemps une peinture qui était différente. Et là, depuis trois ans, j'ai commencé... Je suis reparti de zéro, en fait. Et j'ai... Pourquoi cette réinvention, reparti de zéro ? Parce que vous étiez déjà quelqu'un de très connu dans la... Non, je n'étais pas très connu, mais j'étais un peu repéré, quoi. Et en fait, c'est la vie qui a fait que je ne pouvais plus, en fait, peindre comme je peignais. Parce que je n'étais plus la même personne, en fait, une sensation de reformulation profonde. Et donc, c'était très problématique. Donc, en fait, j'ai continué un peu... Enfin, j'ai continué à exposer, mais j'ai arrêté de peindre presque trois ans. Et puis, quand ça a repris, c'était complètement différent. Puisque ce que je faisais avant, il était plus atmosphérique, beaucoup plus lâché. Je faisais confiance aux éléments, etc. Et là, c'est une peinture beaucoup plus dans le contrôle, en fait. Beaucoup plus mentale, aussi. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je disais à une amie, en fait, je ne peins pas ce qui est devant, je peins ce qui est dedans. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire. Et donc, c'est pas... Ma préoccupation, ce ne sont pas les apparences. Ma préoccupation, ce ne sont même pas les sentiments. C'est presque les idées, en fait. Je cherche presque, je crois, j'en suis pas certain, à représenter des préceptes ou des ambitions morales. Mais dans la mesure où la morale me semble indispensable à certains vécus. Il y a des émotions qu'un hypocrite ne peut pas vivre. Parce que c'est un hypocrite. Il y a des émotions que seules, oui, qui sont... Qui découlent presque mécaniquement de l'idéalisme. Et donc, j'ai commencé, en fait, avec cette nouvelle peinture, par faire une exposition qui s'appelle Amourette. Et qui posait le... Qui partait de la question de l'amour. Avec le motif du cœur qui est extrêmement prostitué. Ne serait-ce que sur les réseaux, il y a des cœurs de partout. On dit je t'aime 200 fois par jour, alors que je t'aime, si on le dit plus d'une fois par an, c'est que vraiment, on a un problème. Et puis, donc, dans cet interstice, j'ai voulu mettre en or dans ma tête pour moi-même ce que j'avais vécu, en fait, dans ma vie, en termes d'amour. Et donc, j'ai refait... Nathalie, par exemple, qui est restée une amie, c'est la femme qui m'a dépucelé. Et en fait, elle l'a fait très, très bien. Et bon, je ne sais pas, tout le monde fait cette expérience, on n'oublie jamais sa première fois. Mais là, en plus, c'était vraiment extraordinaire. Et je me suis dit, on va partir de là, en fait. J'avais été amoureux au collège, etc. Mais il y a quand même quelque chose d'assez radical. Alors, je dis ça, mais je n'ai jamais couché avec Aurélie. On s'est embrassé une fois sur la bouche, mais je n'ai pas couché avec elle. Mais j'étais extrêmement amoureux d'elle. Donc, en fait, j'ai continué comme ça. Et j'ai mis dans cette sorte de casier... L'idée, c'était d'ordonner des femmes après lesquelles je n'étais plus le même homme. Et donc, il y en a eu... Donc, qui ont aidé Marc Molle à grandir ? Ou à grandir, ou qui ont essayé de me faire la peau aussi. Oui, il y en a aussi. Voilà, il y en a aussi qui ont essayé de me faire la peau. Mais c'est intéressant, en fait. C'est aussi intéressant. Parce qu'il y a des... Comme ça. Nathalie, par exemple, pour moi, elle m'a... C'était une libération. C'était extraordinaire. Je lui ai dit 25 ans plus tard qu'elle était la première. Parce qu'évidemment, moi, j'ai fait comme si j'avais déjà couché. Et après, on est resté amis pendant notre vie. Et un jour, il y a quelques années, Je lui ai dit, mais quand le tableau est sorti, Il me dit, mais pourquoi je suis là ? Je lui ai dit, mais tu es la première. Elle était sidérée. Il me dit, mais ça fait 25 ans, pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? Et je lui ai dit, sur le moment, j'avais un peu honte. Je faisais le malin. Et puis, par la suite, je me suis dit que c'était un peu inutile, en fait. Mais... Donc, l'idée, c'était de ranger, d'ordonner, mais de... Et pour moi, le... Et puis, d'éviter le côté bande dessinée, même si la bande dessinée, il y a des chefs-d'oeuvre incroyables, en bande dessinée. Mais ce n'est pas la question. Il fallait que ça soit d'arriver à articuler l'écriture et la peinture, l'écriture sur de la peinture, et qu'en restant au niveau sérieux de la peinture. Parce qu'à la peinture, c'est toujours un peu sérieux, un peu trop sérieux, mais à la base, c'est sérieux. Quoi qu'on peigne, si on le peint, on sent bien qu'il y a une... Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté, faire un point sur sa vie, entre guillemets, à une certaine étape ? Tout à fait. Et justement, remettre les choses un peu plus au clair ? Mais j'ai fait un petit métronome aussi, parce que le temps passe. Et c'était aussi cette sensation que, mince, en fait, j'avais pas mal vécu. J'avais peut-être même trop vécu. Qu'est-ce qui reste à vivre ? Il y a un moment dans la vie où on se demande... C'est pas seulement une question d'opportunité ou de statistique, c'est une question d'aptitude. C'est-à-dire que c'est comme quand on mange. On a faim au début du repas et il y a un moment où on n'a plus faim, on va manger par gourmandise. Il y a un moment où même la gourmandise n'est plus un moteur suffisant, donc là, il faut rentrer dans la boulimie. Et puis il y a un moment, en fait, où le corps n'y tient plus et on vomit. Merci. 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 Merci.